Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Notre exposition présente jusqu'à ce week-end une toile intitulée « Automne, portrait de Lydia Kassat » par Marie Kassat. L'œuvre va bientôt devoir partir pour une autre présentation. En lien avec cet émouvant portrait, peint par Kassat quelques mois avant le décès de sa sœur bien-aimée, alors déjà très malade, nous avons sélectionné un texte de Gustave Geffroy dans lequel il rend hommage à l'artiste américaine qui rejoignit le groupe des impressionnistes en 1879 à l'invitation de son ami Edgar Degas. Miss Marie Kassat n'est pas allée à la mode, au genre applaudi, au succès, puisqu'elle est allée aux impressionnistes décriés. Une similitude de vision fut la cause de ce choix, et cette vision s'est agrandie, s'est faite de plus en plus attentive, la femme volontaire a vraiment appris à peindre. Il est impossible de ne pas céder au charme de nombre de ces claires peintures, de ces pastels veloutés, de ces fermes et souples tracés de gravures. Depuis les œuvres qui sont des premières années de séjour à Paris jusqu'aux œuvres d'hier, la progression du talent apparaît, la sûreté de dessin, la coloration juste s'accentue. Une expression particulière est affirmée. Une façon fine de voir la femme et l'enfant dans la lumière des jardins, dans les chambres lumineuses voilées d'un store. Ainsi, en brodant, une femme enveloppée d'un châle, coiffée d'un grand chapeau blanc, assise à l'entrée d'une vallée fleurie. Le visage est légèrement apparent dans l'air lumineux et l'expression, pourtant, est profonde et alanguie. C'est le commencement de l'automne de la vie. Cela est doux et mélancolique. Ainsi, la tasse de thé, une femme en robe et en chapeau rose qui tient une tasse de ses doigts gantés. La chair est délicate et pâlie. Le fin et prudent profil exprime le cérémonial de la visite, la politesse armée, la conversation écoutée, la réponse prochaine. Ainsi, la jeune fille se coiffant, toute fraîche de la première ablution. Ainsi, d'autres portraits de femmes, en plein air, au théâtre, des jeunes filles, des enfants aperçus sous les arbres, sur les pelouses, dans le soleil, dans des angles de fenêtres, baignées de lumière. L'accord est habituellement exprimé entre les chairs saines, respirantes, les étoffes claires, les tendres verdures. Le dessin se plie aux mollesses des étoffes, aux nervosités des mains, aux inflexions des corps sous. La couleur mêle, dans des proportions exactes, les tons des objets et les quantités de clarté et d'ombre. Il y a vraiment, dans ces représentations d'enfants épanouis comme des fleurs, de jeunes filles flexibles et fraîches comme des plantes en pleine croissance, Il y a plus que de la peinture, une sorte d'émanation de la vie, faite de la température de l'été et de parfums charnels. C'est là, je crois, le caractère de cet art de Marie Cassat, l'aspect de beauté dont elle était prise. Elle aime avec raison l'équilibre des corps, les mouvements gracieux des bras, l'écarnation des visages. Elle cherche ses aspects extérieurs, cette belle santé, cette tranquillité physiologique de l'être. C'est aussi une expression, d'ailleurs, et il n'y a pas à demander ici les tressaillements et les angoisses de l'esprit maternel, les visages au douloureux silence, les étreintes amoureuses de l'instant et peureuses de l'avenir. Il suffit que l'artiste ait vu exactement dans les jardins où elle aime trouver le milieu de son art, les enfants roses, joueurs ou renfrognés, essayant des gestes, et les femmes aux visages tachés de rousseurs, aux fonds durs de rurales, des visages nets, sérieux, impassibles, de bonnes d'enfants villageoises, de gouvernantes correctes, de mères paisibles. Marie Cassat aura eu aussi ce bonheur de recréer, par la pointe sèche, l'aquateinte, l'impression en couleurs, les effets de simplicité et d'harmonie des colorations japonaises. Il est évident, et l'artiste le sait bien, qu'il y a ici continuation des œuvres des artistes du Japon, des œuvres d'Utamaro surtout. Mais il y a aussi nouveauté de vision, adaptation des procédés retrouvés à des spectacles modernes. Puis, en même temps que ses gravures en couleurs, des pointes sèches d'un beau résumé de dessin, les corps, les visages, les mouvements marqués en traits sommaires, essentiels, et qui achèvent de révéler le ferme talent, la volonté artiste. Ce texte est extrait de La vie artistique, troisième série, de Gustave Geffroy, publié chez Dentu en 1894. L'exposition Côté jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous retrouvons l'univers des peintres Nabhi avec un texte de Jacques Salomon, gendre de Kerx-Xavier Roussel, qui raconte quels artistes des générations précédentes Édouard Vuillard admirait tout particulièrement et décrit une visite que Vuillard et Roussel rendirent à Monet en 1926. Sous-titrage Société Radio-Canada